et bien mon message ce soir est intitulé le jour de paix arrive car ce que nous sommes nous le moissonneront finalement si nous restons au stade bébé du christianisme et que nous faisons toujours ce que nous voulons nous pensons et ce que nous ressentons nous moissonneront et nous n'aimerons pas ce que nous moissonneront et nous nous en prendrons probablement au diable et aux gens et la vérité est que nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire pour commencer quelqu'un peut dire amen qui sait que nous aimons attribuer aux autres la responsabilité de tous nos problèmes et si nous ne trouvons pas une personne nous l'attribuons au diable mais la vérité est que personne d'autre que nous n'est responsable de notre bonheur faite pour les autres nous lisons ce verset trop vite et nous passons à quelque chose d'autre et nous ne le comprenons pas quel genre de puissance ceci nous a-t-il donné dans nos vies vous voulez que les gens vous apprécient commencez à apprécier tous ceux que vous rencontrez vous voulez que les gens vous complimentent commencez à semer des compliments partout où que vous alliez quand les gens vous offrent un cadeau vous voulez qu'il vous offre quelque chose de vraiment beau quelque chose que vous aimeriez avoir commencé à offrir de beaux cadeaux n'achetez pas la chose la moins chère offrez de bons trucs aux gens maintenant un peu plus de compréhension de deux ou trois versets que vous connaissez bien probablement entrer par la porte étroite car large et la porte et spacieux et vaste et le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entre par là une large porte un spacieux chemin ce n'est pas dur d'y être vous pouvez vivre d'après vos sentiments et faire ce que vous pensez et être sur ce chemin vous pouvez avoir une mauvaise attitude et être sur ce chemin mais il va mener à la perdition mais étroite et la porte rétrécis par la pression et resserrer et rétrécis et le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouve la multitude est appelée mais peu sont élus la multitude est appelée mais peu sont prêts à prendre la responsabilité de se lever et d'être les hommes et les femmes de dieu que dieu veut qu'il soit nous ne devons pas attendre d'avoir envie de faire ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut nous devons faire ce qu'il faut parce que c'est bien nous ne devons pas vivre d'après ce que nous pensons et ce que nous voulons nous disons toujours à tout le monde ce que nous pensons je pense je pense et bien je pense il s'agit du chemin spacieux et du chemin resserré très peu de gens parviennent à traverser le désert et à vivre dans la terre promise très peu et moi je donne ma vie pour essayer d'encourager plus de gens à grandir j'aime que les gens soient sauvés et j'aime que des centaines de milliers de gens reçoivent le christ dans nos réunions mais franchement je ne crois pas que ce soit suffisant je veux vous voir aller au ciel mais ce n'est pas tout je veux que vous ayez une bonne vie pendant que je veux voir chacun de vous devenir un chrétien qui porte du fruit je veux voir chacun de vous influer sur la vie des autres et prendre d'autres personnes au ciel avec lui je veux pas y aller tout seul je veux prendre une foule avec moi et cela n'arrive pas parce que nous avons un autocollant et une broche de jésus en strass et une croix autour du cou nous devons porter du fruit du fruit du fruit du fruit amen le chemin étroit le chemin spacieux mettons ces trois versets ensemble pour avoir plus de compréhension tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites le pour eux entrer par la porte étroite c'est la porte étroite sur le chemin resserré il n'y a pas de la place pour nos bagages charnels sur le chemin étroit nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons ou pensons et ressentons nous ne pouvons pas parler aux autres de n'importe quelle façon ça peut se faire sur le chemin spacieux mais cela amènera à la perdition vous devez traiter les gens comme vous voulez être traité sur le chemin spacieux quand quelqu'un vous fait une bonne chose si le coeur vous en dit vous ferez une bonne chose pour lui sur le chemin resserré ça ne marche pas vous voulez savoir ce qu'est le chemin resserré débarrassez vous de tous ces bagages charnels et commencer à vivre pour la volonté de dieu dans l'économie de dieu vous donner en premier et ensuite vous recevez nous voulons toujours recevoir en premier et voir s'il ya là dedans quelque chose que nous ne voulons pas pour nous en débarrasser maintenant parlons de jacob pour une minute car son histoire est formidable jacob et esaïe était des frères jumeaux et a eu est né le premier il était donc l'aîné d'après les traditions juives sous l'ancien testament le premier n'est recevait toujours une portion double de l'héritage on appelait ça en fait le droit d'aînès et quand le père était mourant avant de mourir il prier cette prière spéciale de bénédiction sur le premier n'est qui avait qui avait toujours une plus grande portion de tout et bien le père de jacob et d'ésahue isaac savait que sa mort approchée il a donc appelé son fils aîné et a eu et lui a dit ma vie touche à sa fin et je veux prier pour toi la prière de bénédiction nous voulons célébrer avec un repas donc esaïe était un chasseur et il lui a dit va dans les champs et chasse moi du gibier et fais moi un repas puis vient et nous célébrerons et je prierai cette prière pour toi c'est une grande chose une grande 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 chose pour eux et bien rébeca la mère d'ésahue préféré en fait jacob le plus jeune des humains et elle voulait qu'il ait lui même la bénédiction mais la seule façon de la voir était de duper isaac donc elle a vite fait le ragoût avant qu'ils a eu une revienne avec l'animal qu'il est allé chasser et elle a persuadé jacob de se faire passer pour esaïe et une des choses qu'il a fait était de se couvrir les mains et le coup de peau de chevreau parce que esaïe était un homme vélu et jacob n'avait point de poils comme son frère donc jacob s'est fait passer pour le fils aîné esaïe et a reçu la prière de bénédiction la chose que je trouve très intéressante et que même après avoir compris ce qu'il avait fait esaïe n'a pas pu se rétracter car la prière était puissante une fois qu'il a prononcé il a dit ce que j'ai béni est béni et je ne peux pas me rétracter étonnant bien sûr ensuite il y a eu des problèmes entre esaïe et jacob donc jacob a passé des années à s'enfuir et à se cacher quand on fait ce qu'il ne faut pas on doit toujours se cacher il a eu ce qu'il croyait qu'il voulait par des moyens charnels au lieu d'espérer en dieu pour le bénir et ça n'a fait que créer la crainte et la souffrance dans sa vie donc quelques temps après il a rencontré son oncle laban et il a voulu travailler pour lui et laban avait une fille que jacob a vraiment aimé elle s'appelait rachel et il voulait épouser rachel et laban lui a dit tu sais quoi je te laisserai épouser rachel mais tu devrais travailler pour moi sept ans en premier donc il a travaillé dur pendant sept ans pour rachel et quand ils se sont écoulés et qu'il était temps de se marier laban l'a enivré et il s'est réveillé le lendemain matin et il a regardé la femme avec qui il avait couché épousé et ce n'était pas rachel c'était sa soeur léa il en avait le coeur brisé il a été du paix il a été trompé comment as tu pu me faire ça allez maintenant après sept ans de travail pour toi tu m'as menti tu m'as du paix tu m'as trompé jacob a oublié ce qu'il avait fait à esaïe je me demande combien de fois nous nous tourmentons sujet de quelque chose que nous avons fait au sujet de quelque chose que quelqu'un nous a fait et nous oublions complètement que nous avons fait la même chose à quelqu'un d'autre et que nous n'avons pas vu ça comme un problème plus tard dans sa vie la même chose est arrivé ses propres fils l'ont trompé en ce qui concerne joseph qui était son benjamin préféré ils étaient jaloux de joseph et ils l'ont pris dans un champ pour chasser ils ont fini par le vendre au marchand d'esclaves ils sont revenus et on dit à jacob son père qu'il avait été tué par une bête féroce et encore une fois jacob a été trompé et dupé vous savez dieu lui a pardonné il est arrivé à un point dans sa vie où il a voulu arranger les choses entre lui et esaïe et esaïe lui a pardonné et dieu lui a pardonné mais il avait toujours quelque chose qui le tourmentait dans sa vie car parfois quand vous mettez quelque chose sur la roue il va continuer à vous revenir maintenant écoutez moi je sais que nous savons tous que dieu est miséricordieux mais voilà ce que je veux vous dire et j'ai pensé longtemps car je ne veux jamais que vous croyez que chaque fois que vous faites quelque chose de mauvais vous serez frappé sur la tête mais voilà ce que je veux vous dire et je veux que vous l'écoutiez paul a dit qu'il a obtenu miséricorde parce qu'il a agi par ignorance être ignorant et ne pas savoir et une chose et s'asseoir dans l'église semaine après semaine après semaine après semaine souligner votre bible tout entière regardez joyce mayer à la télé trois fois par jour regardez cinq ou six autres programmes chrétiens écouter toute l'adoration avoir tous les dvd tous les cd et avoir des autocollants qui disent que vous êtes chrétiens en est une autre être ignorant et faire ses trucs et une chose ensuite vous finissez par connaître dieu vous vous repentez et il y à la miséricorde il y a toujours la miséricorde pour nous même maintenant mais nous avons une plus grande responsabilité et je peux vous dire quelque chose je crois pas que dieu dans sa miséricorde puisse nous délivrer de toutes les circonstances que nous créions par notre mauvais comportement car s'il le faisait nous n'apprendrions jamais et ne changerions jamais et nous ne ferions jamais les choses différemment vous devenez calme quand quelqu'un vous prêche comme ça car vous pensez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez et vous en tirer je n'ai pas dit que dieu ne vous aimerait pas et vous n'iriez pas au ciel mais j'ai dit qu'il y a une loi qui marche dans la terre les semailles et les moissons et si vous n'en saviez rien avant de venir ici ce soir vous en saurez quand vous partez et cela va vous donner une responsabilité de réaliser la prochaine fois que vous critiquez quelqu'un et que vous potinez sur quelqu'un devant cinq ou six personnes non mais il est temps que nous grandissions à quoi bon continuer à écouter les messages encore et encore et encore et encore rester jusqu'à la fin du message et dire amen le seigneur soit loué oh c'était bon alléluia je crois que je vais acheter ce dvd et la prochaine fois qu'il y a un test combien de messages avez-vous entendu sur pardonner aux autres et prier pour ceux qui vous maltraitent sans 200 300 mais j'aurais pu vous enseigner sur l'amertume le ressentiment le non pardon et avoir 80% des gens dans cette salle ce soir me dire qu'ils ont besoin de prière sur ce plan parfois vous n'avez plus besoin de prière vous avez besoin de vous saisir par la nuque et de bien vous secouer la tête et dire j'ai écouté tout ce que j'ai besoin d'écouter maintenant il est temps pour moi pour faire ce que dieu me dit de faire si j'en ai envie ou non vous ne devez pas avoir envie de parler à quelqu'un pour le faire non mais même en ce moment si dave m'exaspérer je rentrerai à la maison et je ne voudrais pas lui parler mais j'ai appris que je lui parlerai exprès car je ne veux plus donner accès au diable et lui donner plus de prise dans ma vie vous ne devez pas avoir envie de prier pour quelqu'un pour le faire et avoir envie de lui parler pour lui parler avoir envie d'être bon envers lui et avoir envie de donner votre dîmes et vos offrandes et avoir envie d'aller à l'église vous ne devez pas avoir envie de rien dit dieu aide moi fortifie moi dans l'homme intérieur pour que je puisse faire tout ce que tu me demandes de faire au lieu de faire juste ce que j'ai envie de faire maintenant vous semez une graine qui va apporter une merveilleuse moisson et un jour de paix dans votre vie quelqu'un peut crier et dire amen maintenant pour m'assurer que vous comprenez ce que je dis je ne dis pas que dieu ne nous donne pas la miséricorde car s'il ne nous l'a donné pas nous serions mort mais je crois que quand nous avons été dans la parole 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans et que nous tournons toujours autour et autour des mêmes montagnes à ce moment là il est temps que quelque chose change dit je suis d'accord amen qui sait qu'il ne faut pas potiner qui de vous potine toujours tous ceux qui ne savent pas qui sait qu'il ne faut pas raconter à tout le monde des secrets la bible dit de ne pas raconter des secrets aux autres et pourtant nous ne pouvons pas y résister je vais juste raconter mais ne raconte à personne ensuite nous spiritualisons la chose je vais juste raconter pour que tu puisses prier non vous ne faites pas ça pour tout prix vous le faites car vous ne supportez pas de ne pas raconter quelque chose c'est suffisamment mauvais de le faire c'est doublement mauvais de le spiritualiser et je sais parce que je les fais tout ce que j'enseigne vous ne devriez avoir aucun problème à digérer parce qu'il est de mon propre plat j'ai dû le manger d'abord je ne prêche pas une théorie je prêche de ma propre vie alléluia je ne vous dirai jamais quelque chose que je ne crois pas que dieu m'a dit d'abord dieu vous aime tellement nous n'avons pas la moindre idée de la vie que dieu a planifié pour nous non mais je pensais ce soir nous saisissons même pas vraiment combien dieu est bon et que dieu a un bon plan je n'imagine pas que quelqu'un qui a jamais vécu et même utilisé 10 15 20 % du bon plan de dieu et je crois que cette chose que je partage avec vous ce soir est très importante je crois que c'est vraiment quelque chose que nous devons saisir vous pouvez radicalement changer ce qui se passe dans votre vie si vous commencez à faire pour les autres comme vous voulez qu'il fasse pour vous j'ai dit que vous pouvez radicalement changer ce qui arrive dans votre vie parler aux gens comme vous voulez qu'ils parlent de vous pensez des gens comme vous voulez qu'ils pensent de vous traitez les gens comme vous voulez qu'ils vous traitent et engagez vous à faire ça d'ici jusqu'à ce que jésus revienne vous prendre et vous serez stupéfié de ce que dieu fera pour vous il se peut que vous traitiez cette personne comme il faut et il se peut qu'elle ne le comprendra jamais et qu'elle ne vous traite jamais comme il faut mais dieu vous apportera toujours une récompense par quelqu'un d'autre quelque part c'est pourquoi je dis si vous n'avez pas eu la promotion que vous méritiez et que celui qui l'a eu est loin de travailler aussi bien que vous ayez quand même une bonne attitude soyez heureux pour lui continuer à fournir du bon travail et même si ce patron reste aveugle et ne change jamais et ne voit pas votre valeur dieu le sortira de là et amènera quelqu'un qui fera ça ou bien vous sortira de là et vous donnera un meilleur travail ailleurs mais si on ne vous traite pas comme il faut et que vous agissez mal là dessus vous prenez une mauvaise attitude vous potinez n'étiquette étiquette à la table du déjeuner je déteste cette personne et bien vous resterez là plaignez vous et restez là louer et soyez élevé allez je prêche mieux que vous ne réagissez plaignez vous et restez là ce soir je me sens mieux que je ne devrais l'être je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi galate 6 vous savez j'aime ça car je crois qu'il met de la puissance entre mes mains mince alors ça me donne une certaine autorité ça me donne une certaine puissance je peux changer certaines choses dans ma vie si je commence à donner ce dont j'ai besoin c'est vraiment ce que cela veut dire donner ce dont vous avez besoin waouh waouh et double waouh c'est très passionnant n'est ce pas donner ce dont vous avez besoin ne soyez pas séduit et trompé et induit en erreur verser 7 dieu ne permettra pas qu'on se moque de lui qu'on le méprise qu'on le narre par de simples prétentions aux professions ou que ses préceptes soient mis de côté celui qui essaye de tromper dieu se trompe inévitablement car ce qu'un homme aura semé cela est seulement cela il le moissonnera celui qui s'aime pour sa chair sa sensualité moissonnera de la chair la corruption la ruine et la destruction mais celui qui s'aime pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle et ne perdons pas courage et ne nous l'assons pas d'agir noblement et de faire le bien car autant convenable et à la saison fixée nous moissonnerons si nous ne nous défaillons pas et si nous n'abandonnons pas perdons courage je n'aurai peut-être pas ma récompense de la personne de qui j'aimerais la voir mais dieu me la fera parvenir d'une façon ou d'une autre si elle ne vient pas par la porte elle viendra par la fenêtre ceux qui viennent à dieu doivent croire que dieu existe et qu'il est le rémunérateur le rémunérateur de ceux qui le cherche diligentement tout dans notre vie est une graine toute attitude toute action toute pensée toutes nos paroles toutes prières la parole de dieu est une graine qui est plantée dans nos coeurs quand elle est arrosée et nourrit elle grandit et devient des arbres de justice qui porte du fruit l'argent que nous donnons s'appelle une graine nous prenons cette graine et nous la plantons dans la terre du royaume de dieu et elle apporte une moisson dans notre vie la bible dit que si vous jugez les autres vous serez jugé mais que si vous semez la miséricorde vous la moissonnerait je pourrais prêcher tout un serment ce soir sur le fait d'être miséricordieux envers les autres de donner aux autres la liberté d'être eux mêmes ne les obligez pas à être ce que vous voulez qu'ils soient instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre d'après son penchant individuel c'est donc sa personnalité comme par an nous sommes censés découvrir ce que dieu veut faire de cet enfant et l'aider à être ce que dieu veut qu'il soit et ne pas l'obliger à être ce que nous voulons qu'ils soient et l'obliger à accomplir tous nos rêves non réalisés allez certains souffrent en ce moment car vos parents n'ont pas su vous laisser être qui vous étiez certains d'entre vous se sentent étranges toute votre vie parce que vous n'êtes pas rentré dans le même moule que tous les autres nous devons apprendre à donner aux autres la liberté si nous la voulons nous devons apprendre à arrêter de faire pression sur les autres pour qu'il soit parfait bonjour j'aime que les gens me donnent un petit espace peut-être que mon message ce soir ne sera pas parfait j'espère que vous m'aimeriez assez pour l'aimer et revenir ne m'envoyez pas de lettres au sujet de ce que vous n'avez pas aimé j'ai dit ne m'envoyez pas de lettres au sujet de ce que vous n'avez pas aimé je ne veux pas l'écouter je vais être encouragé je ne veux pas être découragé soyez bons envers les plus âgés alléluia je vais mettre l'accent sur cette chose j'aime ça songe 126 ceux qui s'aiment en pleurant moi sonne avec allégresse oh mon dieu parfois vous devez faire ce qu'il faut en ayant les larmes aux yeux c'est si dur vous avez l'impression que ça va absolument vous tuer il y a eu des moments où dave me blesser ou m'exaspérer et honnêtement je sentais que le diable bétonné ma bouche pour la fermer non mais je ne pouvais pas entrer dans l'autre pièce et lui parler même s'il m'avait en dépendait ce n'est pas toujours facile de faire ce qu'il faut parfois vous le faites les larmes aux yeux et les dents serrés mais ceux qui s'aiment en pleurant moi sonne avec allégresse alléluia nous entendons dire que le message de mathieu 7 12 et la règle d'or dans la vie et il dit simplement tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous faites le pour eux c'est une autre façon de dire que nous moissonnerons ce que nous sommes le jour de paix arrive mais vous pouvez décider quel genre de jours de paix ce sera en prenant les bonnes décisions maintenant plus vous faites ce qu'il faut plus vous traitez les gens comme il faut plus vous moissonnerait cette bonne moisson dans votre vie et je reconnais que vous devez parfois traiter quelqu'un d'autre comme il faut pour quelque temps avant qu'ils ne comprennent et qu'ils ne commencent à vous traiter comme il faut mais la bonne nouvelle est que plus vous faites ce qu'il faut plus votre coeur sera rempli de joie ineffable merci – Sous-titrage FR 2021